Madame a posé aussi une question sur la sécurité alimentaire dans le quartier. Je suis en mesure, à travers mon travail, de, peut-être vous le savez pas, de vous informer qu'à chaque semaine, seulement dans le quartier Villelé, il y a 80 familles de toute origine, qu'ils soient blancs, musulmans, juifs, latinos, qui se pointent au contour alimentaire Villelé ou sous-somme de l'église Notre-Dame-du-Rosaire, demandaient un panier d'alimentation. Il n'y a personne ici qui se référait autour de cette question et ça m'enrage. Comment ça se fait que dans un pays riche comme le nôtre, on a des pleines familles, non seulement ici à Villelé, mais à perc-extension, dans la petite patrie, partout à Montréal, partout au Québec, des familles qui n'ont pas un revenu suffisant pour se nourrir, elles doivent aller quémander de la nourriture. C'est inacceptable et Québec solidaire propose pour résoudre des données, un revenu minimal garanti de 1000 dollars par famille et par personne pour résoudre les problèmes de la pauvreté au Québec parce qu'on ne veut plus avoir des comptons alimentaires pour les gens qui doivent quémander pour la nourriture. Quand on a l'étiquetage éducatoire, on est en faveur. Merci.